Générique Christophe, Christophe sur France Maghreb 2 Bien le bonjour chez vous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 en ce jeudi 19 novembre C'est parti pour votre rendez-vous de liberté d'expression au quotidien sur France Maghreb 2 Entre 16h et 18h du lundi au vendredi, ravi de vous retrouver pour cette énième émission A mes côtés aujourd'hui, monsieur Pierre-Henri, le président de France Fraternité, bonjour Pierre Bonjour Christophe, bonjour les amis de Marseille, de Lyon, de Paris et de la France Exactement, la France te dit bonjour A tes côtés aujourd'hui, monsieur Karim Allouache, que je suis ravi d'accueillir, banquier d'affaires et ex-élu, bonjour mon Karim Bonjour Christophe, bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs, très heureux de revenir sur ton plateau Eh bien écoute, c'est avec grand plaisir et on parlera tout à l'heure parce qu'on peut le dire, tu es un rescapé du Covid Soyez à l'écoute Alors, mon Pierre, on va parler de quoi avec toi dans un instant ? Eh bien on va parler de la journée internationale des droits de l'enfant C'est demain ? C'est demain Mais on va donc parler de la Convention internationale des droits de l'enfant qui cadre tout ça depuis 1989 Eh oui, eh oui Karim, tu vas nous proposer quoi comme sujet tout à l'heure ? Bah moi tout à l'heure, je vais vous parler de l'éducation et plus particulièrement à savoir est-ce qu'aujourd'hui, faire des études, avoir des diplômes, est-ce que c'est la garantie d'un emploi et d'un revenu correct ? Très bien, avec des questions qui vous seront évidemment posées par Karim et par Pierre chers amis auditeurs, vous allez pouvoir nous appeler pour débattre avec nous sur les sujets proposés au 01 40 33 9000 Le sujet à la une aujourd'hui Dépistage de masse, est-ce la solution pour le déconfinement qu'on nous annonce ? Pourquoi ? On ne sait pas Eh bien vous êtes 36% à dire oui seulement 36% à dire oui, c'est la solution pour un déconfinement, le dépistage de masse On en reparlera tout à l'heure avec vous bien entendu au 01 40 33 9000 Mais pour commencer, traditionnellement dans cette émission, un petit quiz Le quiz Un petit quiz qui oppose Karim à Pierre Des petites questions en rapport avec la date d'aujourd'hui puisque nous sommes le 19 novembre Première question, quel chef d'état arabe effectue sa visite en Israël en 1977 ? Ce qui était d'ailleurs la première visite d'un chef d'état arabe en Israël Comment ? Le roi Hussein de Jordanie ? Non non, c'est pas Hussein de Jordanie, ce n'est pas Nasser Non, bah évidemment ça ne pouvait pas être Nasser Ça peut être celui d'après éventuellement C'est celui d'après Bah oui, A Noir et Sadat A Noir et Sadat est une bonne réponse mon Karim, effectivement Je cherche à présent un compositeur, mais aussi pianiste et violoniste, mais aussi instituteur autrichien, il est mort en 1828 De qui s'agit-il ? Compositeur, pianiste, violoniste et instituteur autrichien, mort en 1828 Franck de son prénom Nietzsche, non Et bien, il y a un grand silence qui s'installe dans le studio Oui, un grand silence qui s'installe dans le studio Perso, je passe Et Pierre aussi, visiblement, passe Voilà, Franck Schubert Ah, quand même Bon Je cherche à présent un journaliste, homme d'affaires et homme politique français, mort en 2007 Petit indice, il a été membre du gouvernement sous les présidences de René Coty, de De Gaulle et de Bompidou De qui s'agit-il ? Journaliste, homme d'affaires et homme politique français, mort en 2007 Il porte le même nom que la mamie préférée de Nicolas Sarkozy C'est qui la mamie préférée de Nicolas Sarkozy ? Celui, tu sais, dans la guignole, Mamie Zinzan, on l'appelait Mamie Nova ? Non, non Les yaourts ? André Bettencourt Ah, bah oui ! Quand même, Pierre ! Bah oui, bah oui ! Un petit moment de faiblesse Voilà, c'est ça, on va dire ça comme ça Je cherche à présent une femme politique indienne Elle a été premier ministre de l'Union Indienne, évidemment Indira Gandhi Et elle est née en 1917, les amis, bonne réponse Je cherche à présent un animateur, réalisateur, comédien et humoriste québécois Né en 1939, indice surprise surprise dont il a été le créateur Ah, oui, oui, je le vois avec ses moustaches Marcel de son prénom Marcel, non, j'allais dire Marcel Poliveau Non C'est presque ça, mais c'est pas Poliveau Boni Marcel Ouais, je le vois très bien avec ses moustaches un peu à... Marcel Béliveau Deux niveaux, voilà Béliveau Je cherche à présent un footballeur, il sera là ma dernière question Footballeur français qui a joué évidemment en équipe de France Il a aussi été entraîneur de l'une des plus belles et grandes équipes de France, le PSG Il est né à Alès, en 1965 Défenseur, ah non Blanc Blanc, effectivement, est une bonne réponse Lolo Voilà, même si je suis un supporter de l'OM Un grand supporter du PSG, oui, bien sûr Oui, oui, ben voilà On s'arrêtera là Voilà, c'est ça, effectivement On a deux heures à passer ensemble Bon anniversaire, bon Lolo, en tout cas, bon voilà Ça n'a pas été flamboyant pendant ton passage à Paris en PSG, mais bon, on te pardonnera Bon, dans un instant, les enfants, on va attaquer notre premier sujet avec Pierre-Henri Et on va parler des enfants, puisque c'est la journée internationale des droits de l'enfant Demain, vendredi Et Pierre-Henri a souhaité nous en parler, bien entendu A suivre dans un instant, ne bougez pas, juste après avoir mis un peu de sous dans la caisse, à tout de suite Et on est de retour sur France Maghreb 2 Sur France Maghreb 2, oui, le grand forum Avec aujourd'hui, monsieur Pierre-Henri Monsieur Karim Malouache Sur France Maghreb 2, jusqu'à 18h Et je vous rappelle la question du jour Test massif Est-ce la solution pour parvenir à un bon déconfinement ? C'est la question que l'on vous pose aujourd'hui A laquelle vous répondez sur Twitter, le grand forum FM2 Et vous êtes 26%, 36% pardon, à nous dire oui Seulement 36%, j'ai envie de dire Alors, quelle est votre solution ? Et bien, on en reparlera tout à l'heure avec vous Au 01 40 33 9000 Mais avant toute chose, on va commencer par Notre ami Pierre-Henri Président de France Fraternité Qui va nous parler de cette journée internationale Qui aura lieu demain, Pierre Absolument, merci Christophe Chacun sait qu'en 1989 Les responsables politiques se sont engagés A construire un monde digne des enfants La convention relative aux droits de l'enfant A été adoptée à l'unanimité Par l'Assemblée Générale des Nations Unies Et depuis, chaque 20 novembre Et célébrer la journée internationale des droits de l'enfant C'est la première fois de l'histoire Qu'un texte international reconnaît explicitement les moins de 18 ans Comme des êtres à part entière Porteurs de droits sociaux, économiques, civils, culturels et politiques Le consensus est inédit Avec 195 États C'est le traité relatif aux droits humains Le plus largement ratifié de l'histoire Aujourd'hui, deux États manquent toujours à l'appel La Somalie et les États-Unis 25 ans, 30 ans après l'adoption de la Convention internationale des droits de l'enfant Les États-Unis restent l'un des très rares États à ne pas l'avoir ratifié Et pourquoi ne l'ont-ils pas fait ? Eh bien tout simplement Alors ils l'ont signé, ils ne l'ont pas ratifié Mais tout simplement parce que certaines dispositions de la Convention internationale des droits de l'enfant Ont dissuadé les États-Unis de la ratifier On y parle pourtant de non-discrimination, de droit à l'éducation, à la santé ou même au repos ou au loisir Mais un article a gêné le Congrès américain C'est l'article 37 « Nul enfant ne doit être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants Ni la peine capitale, ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération Ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de 18 ans » Et c'est cette mention de la peine de mort et de la prison à perpétuité Qui est à l'origine de la réticence des États-Unis à ratifier la Convention Alors que contient la Convention des droits de l'enfant ? 54 articles exactement Je ne vais pas tous vous les lire mais par exemple Le droit d'avoir un nom, une nationalité, une identité Le droit d'être soigné, protégé des maladies Le droit d'aller à l'école, le droit d'être protégé de la violence Le droit de ne pas faire la guerre, ni la subir Le droit d'avoir un refuge, d'être secouru Alors on voit bien que dans le monde entier aujourd'hui On est loin de cet objectif Je rappelle que le seuil de pauvreté aujourd'hui Qui est situé à 1 dollar par personne et par jour Concernent plus d'un milliard et demi De nos compatriotes, si j'ose dire Des humains et parmi eux beaucoup d'enfants Alors à Paris, sous l'impulsion d'une adjointe Dominique Versiné, a été signée hier Une charte en une cinquantaine de points Et où les enfants demandent de participer à la vie collective De créer des événements dans toutes les écoles À l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées D'apprendre par exemple la langue des signes dès l'école primaire De mélanger les enfants handicapés et les enfants valides De rendre obligatoire l'accessibilité de toutes les écoles Aux personnes immobilitées et réduites D'apprendre à s'entraider entre enfants De pouvoir faire du bénévolat De faire des goûters avec des personnes âgées Pour leur remonter le moral Bref, il y a une cinquantaine de propositions Qui sont faites là par l'Assemblée des jeunes parisiens Et d'ailleurs, ces propositions Elles sont souvent à l'initiative d'enfants Dans toutes les municipalités Alors au-delà des frustrations Que l'on peut ressentir à l'analyse du contenu de la Convention Qui tiennent d'ailleurs à l'extrême diversité Des parties prenantes et à son mode d'élaboration On conviendra que beaucoup de ces dispositions Notamment celles instaurant la citoyenneté de l'enfant Sont largement innovantes Alors on demande aujourd'hui aux auditeurs de France Maghreb De ce qu'ils en pensent S'ils connaissaient cette Convention S'il faut l'élargir Si leurs propres enfants participent à des initiatives Autour de la célébration de cette Convention Venez nous le dire au micro de France Maghreb 2 Et oui, en nous appelant au 01 40 33 9000 Karim, t'avais connaissance de cette Convention Qui a lieu chaque année le 20 novembre ? Oui, 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 j'avais connaissance Et on a beaucoup communiqué là-dessus Ce que je trouve triste En réalité, c'est qu'on ait besoin de cette Convention Surtout parce que je pense que s'il y a bien des êtres à protéger Ce sont les enfants Les enfants dont il faut s'occuper aussi Je parlais d'éducation On aura un autre sujet sur la scolarité Mais il n'est pas normal qu'aujourd'hui On ne puisse pas protéger ces êtres innocents Et vous parlez de la Convention des droits de l'enfant On peut parler aussi d'infanticides Enfin, il y a plein de sujets qui tournent autour de l'enfant Et qui nous préoccupent tous aujourd'hui Et notamment en cette période de crise et de confinement Oui, effectivement Alors, Pierre, il est utile donc de rappeler ce rendez-vous important Mais pourquoi, j'allais dire, en faire une journée ? Je veux dire, ça devrait être du bon sens Que de s'occuper des enfants, en l'occurrence Vous pouvez consacrer une journée, en fait Oui, mais on peut dire ça de toutes les célébrations En particulier celle-ci, quand même Oui, mais il y a aussi une journée des femmes Qui est contestée, etc Évidemment, mais il y a une charge symbolique Et puis, c'est l'occasion de rappeler Que le concept d'enfant S'entend de tout être humain jusqu'à l'âge de 18 ans Et que ces êtres humains ont un droit inhérent à la vie Et que les États doivent assurer dans toutes les mesures possibles La survie, le développement En toute matière, les États partis sont incités à pratiquer Par exemple, entre eux, la plus large coopération Mais je voudrais vous donner un exemple Il y a eu une discussion au moment de l'élaboration De cette convention des droits de l'enfant Entre les États partis pour savoir si des enfants Pouvaient partir à la guerre Avant l'âge de 18 ans Et cette question n'a pas fait consensus Et finalement, ça a été abaissé à 15 ans Voilà Mais quand on discute à 195 États Évidemment, avec des niveaux de développement Et de préoccupations différents Évidemment, ça pose problème Oui, il y a des enfants qui partent bien plus jeunes que ça À la guerre En Afrique, on parlait des enfants soldats Dans certaines régions du Moyen-Orient Où il y a des conflits Il y a des enfants soldats de 10 ans, voire plus jeunes Moi, il y a quand même une chose qui me dérange Sur ce type de journée J'ai l'impression qu'en fait On va penser aux droits de l'enfant un jour dans l'année J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... Voilà Non, non, moi je pense tous les jours à ma femme Oui, moi aussi D'ailleurs, tiens, mais écoute, je vous rappelle que je pense très fort à elle Oui Parce qu'elle a été très courageuse Mais ce que je veux dire, c'est que J'ai l'impression qu'aussi, quelque part Dans ce genre d'événement, il y a un côté Je me donne bonne conscience Bon, allez, j'ai fait quelque chose là-dessus Ce qui est plus important, je crois C'est d'y mettre des moyens Qu'est-ce qui en découle ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Il ne s'agit pas de se mobiliser une journée Puis après, 364 jours de l'année On n'y pense plus Il ne s'agit pas de sortir de belles théories Et derrière, il n'y a rien en pratique Moi, je pense qu'il faut mettre en face de ça De vrais projets De vrais budgets aussi Et puis surtout, des lois Il faut légiférer là-dessus Une fois pour toutes Légiférons, cher Pierre ? Oui, on légifère beaucoup Mais là où je rejoins, évidemment, Karim C'est qu'il faut des moyens Et quand on regarde, d'ailleurs La liste des courses Proposées par les jeunes parisiens Évidemment, ça veut dire des moyens Quand on dit, par exemple, qu'il faut que tous les locaux d'éducation Aient une accessibilité Évidemment, ça demande des moyens Quand on demande des médiateurs à l'école Pour empêcher le harcèlement Quand on demande plus de moyens Pour écarter, y compris les parents violents Évidemment, cela a un coût qui doit être pris par la collectivité Oui, et c'est souvent les enfants qui se retrouvent otages À dire que ce soit de la guerre J'ai une pensée, par exemple, à tous ces enfants Qui se sont retrouvés Qui sont nés Sur le terrain de guerre en Syrie Évidemment Avec ces départs massifs De jeunes gens, pour la plupart Qui sont partis se marier là-bas C'est les mariages 2.0 par Skype, vous savez Et qui ont fait des enfants Qui se sont retrouvés, justement Nés sur un terrain de guerre Avec des parents qui étaient, pour la plupart d'ailleurs, séparés Parce que le mari était tué au combat, etc Et aujourd'hui, on se préoccupait Je me rappelle qu'on se posait la question ici en France Quant au retour des enfants Fallait-il les accepter ? On a été jusque-là, quand même, à se poser ce type de questions Karim, ça... Oui, oui, puis il y a d'autres problématiques Comme les enlèvements d'enfants Oui, aussi Il y a eu, là-dessus, la convention de l'AEC Qui a légiféré En cas aussi de séparation, vous savez Les divorces avec des mariages De personnes de nationalités différentes Qui rentrent au pays Et qui embarquaient les enfants Et ensuite, c'était toute une procédure complexe et compliquée Et souvent, la législation locale Ne s'applique pas dans le pays de la mère ou du père En fonction de celui qui est parti avec les enfants Moi, j'avais suivi un cas Je crois que c'était un monsieur Qui s'était enchaîné auprès d'une grue Parce que son épouse japonaise avait repris les enfants Et était parti au Japon Et le droit local s'applique Et donne la faveur à la personne de la nationalité Donc à son ex-femme japonaise Après, derrière, c'est bien On fait des lois, on fait des conventions Est-ce qu'elles sont applicables ? Est-ce qu'elles sont appliquées ? Je te rejoins, c'est sur l'histoire de moyens Bien entendu, le droit de l'enfant C'est pas uniquement que pour aller à la guerre Ou se faire enlever C'est aussi le droit à l'éducation Le droit au sport On n'en a pas parlé Mais aujourd'hui, le confinement Et tout ce qui nous arrive avec le Covid Mais en évidence quand même Un manque crucial en France D'équipements sportifs Et je ne vous parle pas des quartiers défavorisés C'est de pire en pire Manque d'installation Manque d'infrastructure Manque de piscine Manque d'éducateurs Je préciserais bien Diplômés spécialisés dans le sport aussi Ça, c'est important Et ça concerne essentiellement Énormément, en tout cas, les enfants Dès le premier âge Qu'est-ce qui va se passer concrètement demain En France, en particulier Pierre, pour cette journée internationale de l'enfant ? Il va y avoir des célébrations Un peu partout Et ça a commencé en réalité Là où il y a, on dit, une journée C'est surtout, en réalité, un travail en amont Qui a été réalisé avec un certain nombre d'enfants Mais là aussi, dans les municipalités Qui en ont les moyens Et avec des difficultés Évidemment décuplées par la période de confinement Mais je rappelle que la Convention Et c'est pour ça que, pour ma part J'y suis attaché Elle dit aussi Que les enfants ont le droit de jouer D'avoir des loisirs Le droit à la liberté d'information D'expression, de participation Les articles 28 à 31, 12 et 17 Sont consacrés au droit de savoir Et à la citoyenneté L'éducation doit être placée sous le signe de l'égalité des chances Alors, évidemment, on peut dire Pour savoir que les enfants ont le droit de jouer, quand même Oui, mais ils ne jouent pas partout Oui, je sais qu'ils ne jouent pas partout Mais encore une fois, c'est du bon sens Oui, mais le bon sens, il faut aussi qu'il soit rappelé, incarné Et nous sommes dans un pays extrêmement développé Où les enfants sont protégés Pour la plupart Je rappelle aussi qu'il y a une grande pauvreté Qu'un certain nombre des enfants qui vivent aujourd'hui en France Sont en difficulté Parce que, tout simplement, leurs parents n'ont pas véritablement de toit Ou habitent des logements insalubres Et tout ça nous oblige Donc, bien sûr que ce n'est pas une journée qui fait l'affaire Et puis, on tourne la page C'est un combat permanent pour l'égalité, l'éducation, le savoir Et le bon sens, il ne va pas toujours de soi aujourd'hui Oui, mais ce qui est triste, c'est qu'il faille le rappeler à chaque fois Oui, et puis si je peux dire quelque chose On va y mettre aussi une pointe d'humour La première chose, c'est de rappeler aussi jusqu'à quel âge on est considéré comme enfant Parce que j'ai l'impression que quand on parle des droits de l'enfant On s'adresse souvent à la petite enfance, je dirais, pour les violences Ensuite, à des un peu plus âgés Quand on parle, par exemple, des enfants soldats C'est vraiment un vrai sujet Jusqu'à quel âge on est enfant, tiens ? Bonne question Voilà, c'est une question que je pose Et puis, si, si, si Moi, à 43 ans, je suis encore un petit enfant Et puis, la dernière chose Allez, faisons un peu d'humour Parce que j'ai aussi mes enfants Et il y en a un qui m'a passé un message Papa, ça serait plus facile le confinement Si on pouvait avoir la PlayStation 5 Ah, ben voilà Si quelqu'un a un tuyau là-dessus, je suis preneur Elle est sortie aujourd'hui Oui, mais on n'arrive pas à en avoir Ah oui, ben voilà, c'est ça Bon, mon Pierre, la PlayStation 5, ça te dit, non ? Moi, pas vraiment Non, pas vraiment Non, pas vraiment, non Jusqu'à quel âge sommes-nous enfants, cher Pierre ? Jusqu'à 18 ans Oui Et on est considéré, alors évidemment Et puis ensuite, ça va dépendre aussi du rapport que l'on a à la réalité Et où vous grandissez Et dans quelles difficultés vous grandissez Il y a des moments, des situations, des pays où manifestement vous êtes mûr un peu plus tôt Compte tenu des difficultés que vous avez à affronter, de la famille que vous avez à soutenir Voilà, je regardais une photo, il y a deux jours, terrible D'un enfant qui était près d'un puits avec son âne qui était mort et qui pleurait Et il pleurait, et cet enfant avait 10 ans Et il pleurait, pourquoi ? Parce que cette âne permettait tout simplement de transporter l'eau du puits jusqu'à sa famille Quatre kilomètres Et l'âne mort, c'est sans aucun doute des difficultés multiples Et peut-être une question de survie Voilà, c'est aussi à ces images-là que je pense quand j'aborde la question de la Convention internationale des droits de l'enfant Et c'est demain, en rappelant, ce vendredi 20 novembre, est-ce que vous en avez entendu parler ? Qu'en pensez-vous ? 01 40 33 9000 si vous souhaitez nous en parler de cette journée internationale des droits des enfants C'est demain, donc célébrer, j'ai envie de dire, un petit peu partout dans le monde Pour mettre à l'honneur ces enfants qui connaissent bien des situations terribles Et je pense aussi à ces enfants qui se retrouvent malgré eux, quelque part adultes, précocement Par la perte d'un parent par exemple Et une mère qui peut être seule à élever aussi des enfants Et on sait la difficulté aussi que c'est d'élever des enfants, des adolescents en particulier Ça peut être aussi une situation qui peut conduire aussi à certaines problématiques, Karim Oui, oui, tout à fait, tout à fait Et puis, je dirais, lorsqu'il manque un parent, il manque toujours un pan de l'éducation Et aussi certains repères Moi, je voudrais revenir sur l'âge d'égal des enfants Jusqu'à quel âge on est enfant Il y a une chose qui est en tout cas légiférée Soit on considère que la majorité, jusqu'à la majorité, on est enfant Et au-delà, comme on est considéré par la loi comme responsable, on n'est plus enfant Mais vous voyez, déjà, il y a une divergence Parce que chaque pays n'a pas le même âge de majorité, tout simplement C'est vrai Donc pour mettre tout le monde d'accord, ça va être un peu compliqué Est-ce qu'à 15 ans, est-ce qu'on considère qu'on est enfant jusqu'à la maturité sexuelle Mais tous les enfants n'ont pas leur maturité sexuelle au même âge Donc rien que sur ces tendances-là, déjà, on a pas mal à discuter Moi, je pense que l'âge légal de la majorité est une bonne base Maintenant, quand on voit les gaillards de 15 ans aujourd'hui Quand on parlait de malprétence, ce sont des hommes Et puis à une époque où à 16-17 ans, je vous rappelle qu'il y a quelques décennies Il y a des gens qui commençaient à travailler à 14-15 ans C'est ça, mon père, par exemple Voilà, la seule référence qu'on a en France, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans La majorité, c'est 18 ans La majorité, ça vous rend pénalement responsable Voilà, donc des petits détails comme ça Après, moi, je te rejoins, Christophe C'est triste de devoir dire qu'on a besoin d'une journée pour se rappeler que Mais si on le fait, c'est que malheureusement, c'est pas le cas C'est utile Et qu'il y a beaucoup de difficultés Je sais pas si vous vous souvenez, en France On avait autrefois le salon de l'enfance Où on y présentait, c'était à la Défense, au CNIT Et on y présentait des jeux, des activités, des revues, etc Bon, c'est une autre manière aussi de célébrer l'enfant Mais du côté, je dirais, positivement, c'est-à-dire plus Dans le sens éducation, loisir, ludique Et pas, voilà Moi, j'insiste l'astuce Ce qui me dérange dans ce genre de journée C'est comme la journée de la femme Ou des violences conjugales On va y penser un jour Et moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est plus Je dirais pas marketing Mais c'est l'histoire de se donner bonne conscience De dire qu'on a fait quelque chose Et puis derrière, souvent, il en reste Pas grand-chose En plus, souvent, à deux pays, on n'arrive pas à se mettre d'accord En Europe, à 26, on n'arrive pas à se mettre d'accord Imaginez, c'est en 90 pays Oui Alors, on va accueillir Naïma qui est avec nous Bonjour, Naïma Oui, bonjour Bonjour à tous Vous nous appelez d'où, Naïma ? Je vous appelle Alors là, moi, je suis d'Oignée-Sous-Bois D'accord Mais je vous appelle là, maintenant, de Paris De Paris, d'accord Est-ce que vous aviez entendu parler, ma chère Naïma De cette journée internationale des droits de l'enfant ? Oui, oui, j'en avais déjà entendu parler Bon, je fréquente beaucoup les lieux où sont exposées cette charte, etc Mais revenons en vrai, en fait, il ne devrait pas y avoir cette convention Comme a dit votre invité ou votre collègue Ça devrait être tout le temps On devrait tout le temps penser à eux Et moi, j'ai un petit coup d'œil à lancer Surtout aux enfants des sans-papiers Que psychologiquement, déjà, ils vivent des choses très difficiles A la rentrée scolaire, ils vivent des choses difficiles Parce qu'ils n'ont pas les fournitures scolaires Maintenant, les services sociaux ne sont plus là pour donner un coup de main Un sac ou avec des fournitures Les parents sont obligés de se battre avec des associations Dieu merci, on est sous voie Il y a un vrai soutien des associations Pour aider ces familles-là Moi, je suis bénévole dans une école publique Où je fais des ateliers de réussite éducative En faisant des jeux ludiques avec les enfants Parce que de ma vie, j'ai appris beaucoup de choses À travers les enfants qui avaient des difficultés Et donc, il y a vraiment des choses à faire Au niveau des enfants des quartiers difficiles Mais aussi, les enfants sans-papiers Qui ne sont déjà pas bien, eux, psychologiquement Les parents sans-papiers Mais n'oublions pas que quand ils vont être régularisés Ça va être des Français à part entière Et eux, ils sont délaissés On ne s'occupe pas d'eux Ils se sont un peu, des mois du terme, largués Et les parents, c'est suivant leur comportement Soit ils essayent de se battre et d'y aller Soit ils se laissent aller Et les enfants, malheureusement, ils sont en échec scolaire Certains vont dans l'école jeune Et donc, voilà Donc, ces jeunes-là, ces enfants-là On doit s'en occuper Et la CAF aide beaucoup Les enfants qui ont des papiers Mais les enfants sans papiers Ils ne sont pas considérés Merci Naïma pour ce rappel En tout cas, bien utile Si l'un de vous deux souhaite rajouter quelque chose Sur cette spécificité que vient d'évoquer Naïma Qui nous a fait le plaisir de nous appeler Pour nous spécifier justement Ces enfants oubliés Ces enfants de parents sans-papiers Qui peuvent avoir des difficultés particulières Oui, alors, lorsqu'on en parle de parents sans-papiers En réalité, on parle de parents Qui n'ont pas les bons papiers Mais pour autant, je rappelle que l'école C'est quoi les bons papiers ? Les papiers pour obtenir le séjour Pour avoir un droit régulier au séjour C'est assez compliqué, tu le sais très bien à obtenir Mais je le sais Pour y avoir travaillé pendant près de 30 ans Et continuer à y travailler France Terre d'Asile, on rappelle que tu as présidé C'est une ONG, c'est ça ? Oui, oui, bien sûr 1 200 salariés 10 000 personnes prises en charge Chaque jour Donc, mais je rappelle que Sans-papiers ou pas Alors là, pour le coup, dans notre pays Les enfants doivent être scolarisés Et à partir de la scolarisation Il y a évidemment Une prise en charge Qui est possible Je ne dis pas que tout est simple Je ne dis pas que tout est facile Mais en tout cas, le droit à la scolarisation Est un droit absolu Qu'il faut faire Évidemment respecter Et simplement J'ajouterai un autre élément Les enfants sont souvent L'objet d'un marché Objet de droit Mais de droit éclaté Et je crois qu'il faut tout simplement Que l'enfant émerge Comme sujet de droit Et personne Un part entière Je voudrais vous rappeler Ce que disait Françoise Dolto Les enfants sont aux sources du savoir Ce sont des métaphysiciens Des êtres Qui posent les vraies questions Comme les chercheurs Ils cherchent les réponses Oui Voilà Bon, en tout cas Je pense qu'on a fait le tour De ce sujet Donc, voilà Demain, il y aura Différentes célébrations Autour de cette journée Internationale Des droits de l'enfant Donc, demain Vendredi 20 novembre Et merci A notre ami Pierre De l'avoir mis en lumière Dans un instant Messieurs, dames On revient à notre réalité Si je puis dire Celle du Covid Et on nous parle De déconfinement Les amis Pour quand ? On ne sait pas La stratégie gouvernementale Patauge toujours Et davantage J'ai envie de vous dire Et la question Qu'on peut éventuellement Se poser Que l'on vous pose Que je vous pose Le dépistage de masse Est-ce la solution Pour un déconfinement Réussi A l'image Ou à l'inverse De celui qui a été fait Le 11 mai dernier Qui a été complètement Raté Loupé On en parle dans un instant Avec vous Au 0140339 Avec Karim Alouache Et Pierre Henri Qui sont avec nous Jusque 18h Le Grand Forum C'est En France Maghreb 2 Ravi de vous retrouver En ce jeudi 19 novembre Avec à mes côtés Monsieur Karim Alouache Banquier d'affaires Et avec Monsieur Pierre Henri Il est président De France Fraternité Et il a Rappelé d'ailleurs Tout à l'heure Il a présidé France Terre d'asile Pendant de nombreuses années Mon Pierre Bon 25 ans 25 ans D'accord Ça ne nous rajeunit pas Tout ça Bon On va parler C'est un problème Dans la tête Mon cher Christophe Et moi Ça va J'ai 20 ans Ah oui 20 ans Voilà c'est ça Ça se voit Ça se voit absolument 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 Je préfère Jeux Jeux De mots Excuse moi Ah mais bien sûr Tout se voit dans la vie Même l'invisible Parfois Bon On va parler un peu Du Covid-19 Les enfants Parce que On nous parle maintenant De déconfinement Apparaît-il Ça arrive à grands pas Pour quand On ne sait pas trop Justement On a écouté ce matin Europe 1 Et on doit peut-être D'ailleurs Les seuls auditeurs Puisque Europe 1 Qui a fait une nouvelle chute Dans les audiences médiamétriques Sont sortis aujourd'hui Europe 1 Qui n'a que le 1 de nom Aujourd'hui Et ils nous ont parlé Des éventuels scénarios Étudiés en ce moment Par le gouvernement Écoutez plutôt Oui alors la première C'est le 1er décembre Vous savez ce jour-là Les commerces non essentiels Devraient rouvrir Et les messes Pourraient à nouveau Être célébrées A ce stade Selon nos informations Il est aussi prévu Que les cours d'auto-école Puissent reprendre Les salons de coiffure Et d'esthétique Devraient aussi pouvoir rouvrir Ainsi que les visites D'appartements Et les cours à domicile Alors ça c'est pour Le 1er décembre Quelle serait la deuxième date Dans les tuyaux Louis ? La deuxième date Très importante Qui est évoquée C'est le 20 décembre Alors ce sera un dimanche Et il devrait marquer La fin des attestations Alors attention Il ne s'agit pas D'un déconfinement On parle là D'un allègement Du confinement Mais cela devrait permettre D'aller fêter Noël en famille Au-delà du kilomètre réglementaire On devrait donc pouvoir Se déplacer Et se retrouver Mais pas n'importe comment Et pas dans n'importe quelle condition Alors aujourd'hui Vous savez Il est recommandé De ne pas se réunir A plus de 6 Dans un lieu privé Et pour Noël La jauge conseillée suggérée Pourrait monter A une dizaine de personnes maximum C'est en tout cas A ce stade L'hypothèse Qui est le plus souvent Évoquée en coulisses Évidemment Ce sera une recommandation Parce que l'État Ne peut pas l'imposer légalement Alors soyons clairs Ces deux dates 1er et 20 décembre Sont évoquées Sous réserve bien sûr De l'évolution positive De la situation sanitaire Vous savez C'est LA priorité du Président Mais il est aussi obsédé Par l'acceptation sociale Emmanuel Macron Veut à tout prix Éviter des troubles sociaux Une note confidentielle Des services de police Daté du 17 novembre A mis en garde De l'exécutif Contre la lassitude Et les réticences Des français Cette note évoque aussi La crainte d'attaque Contre des entrepôts De e-commerce notamment Louis Dragnel Merci Je voudrais que Tous nos auditeurs Une petite réflexion Ils sont en train En train de faire la liste Des invités Une dizaine de personnes Maximum pour Noël Une situation donc On l'a compris A haut risque Pour la circulation du virus Pour la fin du mois de décembre Anne Le Gall Je me tourne vers vous Évidemment la grande crainte C'est la troisième vague en janvier Ben voilà Puisque les français Veulent tous sortir Se retrouver en famille Pour Noël Et risque supplémentaire Il y a la question de la météo On le sait Le froid sera propice A la propagation du virus Au moins jusqu'en mars Alors pour garder Le contrôle de l'épidémie En attendant un éventuel vaccin Le gouvernement veut tester Plus vite Et isoler davantage Les cas positifs Pour ce qui est des tests Alors ça va déjà un peu mieux Puisque 250 000 tests antigéniques Ont déjà été réalisés Depuis la fin du mois d'octobre Avec leur réponse en 15 minutes On casse plus vite Les chaînes de contamination Et ces tests sont désormais Pris en compte Dans les statistiques officielles Par ailleurs Les pharmaciens Et les médecins Qui font ces tests Sont incités à remonter Les résultats Au plus vite Dans le fichier central Faute de quoi Ils ne seront pas remboursés Et enfin Le ministère de la santé Compte aussi sur des dépistages Massifs dans les établissements Scolaires Dans les entreprises Et peut-être aussi Dans des villes entières Tester c'est bien Anne Mais isoler les patients positifs C'est encore mieux C'est même indispensable Comment est-ce que Le gouvernement veut s'y prendre ? Alors l'isolement C'est vrai que c'est jusqu'ici Le point faible du dispositif Et plutôt que la sanction Avec contrôle Amende Pour ceux qui ne respecteraient Pas la règle Hypothèse qui a été sur la table La piste sur laquelle Travaille le gouvernement C'est plutôt désormais L'accompagnement Des cas positifs Qui doivent rester à domicile Une mission qui pourrait Revenir aux équipes De l'assurance maladie Aujourd'hui 11 000 personnes assurent déjà Le traçage des cas contacts 7 jours sur 7 Et à l'avenir Ces équipes Pourraient aussi aider Les malades à mieux s'isoler Avec appel téléphonique Conseil personnalisé Pour que les patients Soient rassurés Et appliquent les bons gestes barrières Y compris quand ils sont nombreux Dans le même appartement Par exemple Voilà pour ce qui est en tout cas Des scénarios étudiés par le gouvernement Karim On va tout de suite évoquer Ta situation personnelle Puisque tu vois Tu as ce qu'on appelle Un rescapé du Covid-19 Tu es passé par une phase Extrêmement compliquée Si tu veux bien nous raconter Ce qui s'est passé à ton sujet Alors je A l'hôpital Il m'appelait Un Covid-survivor C'est un survivant en fait Qu'est-ce qui m'est arrivé Très simplement Le 19 mars Je commence à avoir des symptômes Pas très forts Un peu de fièvre Mais assez léger Et puis un peu de fatigue Et je fais ce qu'on nous demandait De faire à l'époque C'est-à-dire de prendre du Doliprane De rester chez moi Et de me reposer A l'époque on testait pas Donc on m'a pas testé Je suis resté comme ça quelques jours Et puis le 26 mars Je décompense C'est-à-dire que je chute vraiment Mon taux d'oxygène Ma saturation est très basse Et je me retrouve aux urgences Et puis ensuite dans le coma Et intubé Et je sortirai du coma Alors le 19 avril On m'extube Mais je me réveille en fait réellement Autour du 24 avril Donc quasiment un mois Un mois après Je savais pas où j'étais Je savais pas ce qui m'arrivait Je comprenais rien J'avais perdu 25 kilos Je reconnaissais pas mon corps Il y avait des photos Sur un mur à côté de ma tête Je reconnaissais pas les personnes Sur le... Voilà j'étais complètement Complètement à la ramasse Et puis après on m'a expliqué Que j'avais eu le virus On m'a pas dit la Covid On m'a dit vous avez eu le virus Ah bon voilà Et puis dans un état Ben c'est compliqué Puisque je ne pouvais plus marcher Je ne pouvais plus me lever Je pouvais pas bouger Je pouvais rien faire J'étais câblé de partout Et on me traitait On me soignait essentiellement Avec des anticoagulants Puisqu'on m'a expliqué Que le virus se traduisait Par des micro-embolies Voilà Ce que je dois dire C'est que j'étais pas un cas En théorie à risque Puisque je n'ai pas d'antécédents de santé Enfin j'en avais pas jusqu'à présent J'avais pas de diabète J'avais pas de... J'avais pas de pathologie De maladie chronique Que je faisais pas mal de sport Voilà Donc j'avais pas de raison Si je peux me permettre La seule chose que j'ai faite C'est le 15 mars En tant qu'élu Parce qu'à l'époque J'étais encore élu Je suis allé tenir Toute la journée Et dépouiller le soir Un bureau de vote Pour les élections municipales Ouais Qu'on a maintenu On rappelle d'ailleurs Voilà Qu'on a maintenu Que la droite républicaine Le Sénat notamment A quasiment imposé A toute la France La droite républicaine La gauche était assez favorable au maintien C'est l'archer qui a mis son veto C'est l'archer qui a fait la pression On va pas se mentir La raison elle est assez simple C'est qu'en 2014 On a eu droit au niveau municipal A une vague bleue Il fallait absolument Comme les sondages Tels qu'il faut Et autres Donnaient Les maires sortant Réélus A plus de 84 Ou 85% Donc il fallait y aller Coute que coûte Là dessus C'est pas l'objet du débat Mais je pense qu'un jour ou l'autre Il faudra faire toute la lumière Là dessus Et il faut être quand même réaliste Aller au municipal Alors que l'Italie était confinée Depuis trois semaines Qu'il y avait énormément de morts en Italie Que le monde pétait entre guillemets De partout Est-ce que ça aurait été utile ? Je vous rappelle quand même Aujourd'hui Aujourd'hui La problématique du Covid C'est une course contre la montre C'est Je dirais l'inverse D'ailleurs Gérer la montre C'est la gestion du temps C'est essayer D'éviter le maximum De catastrophes sanitaires De personnes malades Jusqu'à ce qu'on ait trouvé Un, un antidote Et puis deux Un protocole de soins suffisant Qui aujourd'hui d'ailleurs A bien évolué Pour soigner les malades Je pense que si ça avait été aujourd'hui Je n'aurais probablement pas été Mis dans le coma Et intubé Mais Ça va mieux aujourd'hui carrément Mais c'est comme ça Alors aujourd'hui Physiquement Je vais bien J'ai 15 kilos en moins Mais Comme me dit Maquiné Maintenant je suis fit Ça vous va bien Voilà Je me sens bien Je n'ai pas encore retrouvé Toute la sensibilité De la main droite J'ai toujours le petit doigt Qui est encore Je dirais Avec une sensibilité Un peu comme un doigt ankylosé Par contre J'ai quelque chose Je me suis réveillé Avec En étant aveugle De l'œil gauche Et aujourd'hui Je suis toujours aveugle De l'œil gauche Je vois C'est le noir total Comment on l'explique ? Ils ne savent pas Ils sont à peu près Certains que ce n'est pas le virus Eux ils pensent Que c'est 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 une des conséquences De la réa Ce qu'il faut savoir C'est que Lorsque vous êtes En Je dirais En situation Très critique Au niveau de la réanimation Vous êtes plus Vous êtes en défaillance totale Au niveau respiratoire On vous met sur le ventre Ça s'appelle Un décubitus ventral Pour essayer D'aller vous récupérer Moi on me l'a fait Huit fois Ce qui est quand même Assez colossal On a poussé Les machines De ventilation Donc les machines Qui me ventilaient On les a poussées Au maximum De leur puissance Donc est-ce que c'est ça Honnêtement Aujourd'hui Donc je suis suivi À la fondation Rothschild Où il y a les meilleurs Les plus grands spécialistes Donc c'est mon air optique En fait Qui a été touché A l'œil gauche D'ailleurs l'œil droit Aussi a été touché Au niveau du nerf optique Mais Dieu merci Pas suffisamment Pour que je n'y vois Plus Et voilà Il a été violemment touché Il est trop fin aujourd'hui Pour laisser passer La connexion Avec le cerveau Qu'est-ce qu'on te dit Pour la suite Est-ce qu'il y a des chances Que tu puisses retrouver Cet œil ou pas ? Ils ne savent pas Ils ne savent pas Alors les Les ophtalmos A Rothschild Essayent de me préparer En me disant Clairement Voilà Il n'y a pas d'espoir Au moins On ne s'attend pas À quelque chose Qui n'arrivera pas Et son œil droit Est-ce qu'on L'œil droit lui est bien On m'a confirmé Que ça n'évoluerait pas Que je garderais La vue de l'œil droit Et tu peux toujours Conduire par exemple ? Aujourd'hui Je conduis J'essaye un peu De faire du mou Parce que malheureusement Il en faut Pour surmonter tout ça Je dis qu'avant J'étais un conducteur rêveur Maintenant je suis un conducteur prudent Je fais très attention Et puis Et puis C'est vrai Que j'ai découvert Que D'abord j'ai découvert La problématique Et le handicap de la vue Auquel j'étais pas forcément sensible La deuxième chose J'ai découvert aussi Qu'il y avait quand même Pas mal de personnes Qui avaient perdu Au cours de leur vie Un œil Suite à un accident Les Ivoiriens sont très habitués Si je peux me permettre Comment ? Les Ivoiriens sont très habitués À ça Moi je l'ai compris Et puis je dirais qu'on adopte De nouvelles postures De nouveaux réflexes Il est clair Que je ne pourrais plus jamais Si je devais rester comme ça Toute ma vie Je ne pourrais plus jamais Revoir un film en 3D Ça c'est C'est clair Parce qu'avec un œil C'est une des conséquences C'est que vous ne voyez plus En 3D Ce qui est intéressant En t'écoutant Karim C'est que Pour ceux qui en doutaient Le virus existe bel et bien Alors le virus existe Moi il m'a frappé Et sincèrement En quelques heures J'ai décompensé J'étais debout Sur mes jambes Je parlais normalement Moi je compare ça un peu À quelqu'un Qui commence à faire Un accident vasculaire cérébral Ou un accident cardiaque C'est à dire Qui commence à avoir La WC qui arrive D'ailleurs Quand le médecin urgentiste M'a dit Que je salue aujourd'hui Le docteur Amran Qui vraiment A fait preuve de sang froid Et c'est un ami De très très longue date Donc encore plus compliqué Lorsqu'il m'a dit On va te mettre dans le coma Et on va t'intuber J'ai pas réalisé J'ai dit Ok je te fais confiance Fais ce qu'il faut Je pense que dans mon fort intérieur Je pensais qu'on allait C'est un peu comme Une petite anesthésie On va vous faire un truc Et puis Aucun souvenir de tout ça De toute cette période C'est un trou noir Non j'ai aucun souvenir J'ai beaucoup de rêves Qui sont en fait des cauchemars Qui remontent maintenant C'est le post-trauma La psychologue Que j'avais vue à l'hôpital A l'époque Donc j'ai été J'ai été en réa Au centre de cardiologie du Nord Où ils ont fait Un super boulot Et leur job C'était de me sauver la vie Comme demandait mon épouse Est-ce que vous allez le sauver Et ils ont vraiment bossé Ils se sont acharnés Puisque 8 fois Le décubitus frontal Faut y aller Moi je savais pas ce que c'était Et j'étais pas sensible à ça Et c'est quand les médecins M'ont dit Revenir de 8 décubitus Faut être costaud Mais voilà Ils ont fait un super boulot L'urgentiste Il a fait son job Je lui ai dit Moi j'ai confiance en toi Fais ton boulot Et pour la petite anecdote Il m'a raconté Que le soir En rentrant chez lui Il a chialé Parce que Parce que non seulement C'est pas tous les jours Il y avait beaucoup de morts Mais en plus C'est quelqu'un que vous connaissez Donc c'est un acte quand même Assez délicat Aujourd'hui Oui bien sûr Il y a le post-trauma Il n'y a pas un matin Où je me réveille En me disant Mais pourquoi je suis allé tenir Ce bureau de vote J'aurais peut-être mieux fait De ne pas le tenir Parce que mine de rien Mon oeil gauche Qui est aveugle Me rappelle tous les jours Ce qui m'est arrivé L'humain a une capacité A oublier Mais je ne sais pas Si c'est un signe spirituel Ou quoi Mais il y a un oeil Qui me rappelle toujours Que non ça m'est bien Ça m'est bien arrivé Et d'ailleurs J'aimerais J'aimerais Je vous rappelle quand même Que cette maladie N'est pas une maladie Qui est prise en charge A 100% après Pendant les soins Oui Quoique non Puisque j'ai dû Faire jouer ma mutuelle Pour payer les soins Et on ne le dit pas Mais il y a Beaucoup Beaucoup de personnes Qui se sont retrouvées Dans des situations compliquées Qui n'ont pas de mutuelle Maintenant je crois Que le soin lui-même Il est pris en charge Mais le poste Voilà Un jour vous vous retrouvez Chez vous Voilà On vous dit Ça y est Tu rentres C'est fini Et puis après Débrouille-toi Et croyez-moi Même avoir un psychologue Spécialisé C'est extrêmement compliqué Moi on me compare Aujourd'hui Un rescapé D'attentats Ou d'accidents D'avions Des choses comme ça Pour lesquelles Il y a des cellules De crise Des cellules psychologiques Mises en place D'ailleurs A ce titre J'ai écrit Au ministre de la santé Et au président De la république Il y a plusieurs mois Déjà D'une part Pour témoigner Pour témoigner aussi De ce qu'est l'AREA De ce qu'est le covid Et de ce qu'est aussi L'état de nos hôpitaux Aujourd'hui Et ils ont fait Un super boulot Témoigner aussi Du rôle Du rôle fondamental Et je leur rends hommage Parce qu'il y a les médecins Mais mon dieu Que les infirmières Ont deux responsabilités En réanimation Vous savez Elles ont entre leurs mains J'allais dire Le droit de vie ou de mort Sur vous C'est-à-dire que La moindre erreur Le médecin prescrit Et puis eux Elles font derrière Extrêmement compétents Ce sont des actes Extrêmement dangereux Vous mettre Un cathéter Dans l'artère fémoral Et autres Les risques On ne les imagine pas Elles se trompent Dans une dose Elles vous plongent Définitivement Dans le coma Et sincèrement Ce personnel Moi j'en avais pas conscience Honnêtement J'ai de la famille médecin Mais j'ai La nièce de mon épouse Qui est Une très très jeune infirmière Je réalisais pas À quel point Elle jouait un rôle Essentiel Et ce sont les médecins C'est les réanimateurs Qui vous le disent Il faut vraiment Considérer Ce personnel A sa juste valeur Ce sont quand même Des personnes diplômées Bac plus 3 C'est pas rien Et on a un problème Dans ce pays C'est qu'on a Souvent un décalage Entre l'importance On en reparlera Tout à l'heure Quand on va Par l'éducation L'importance Du rôle fondamental De certains métiers Les enseignants Les soignants Et de la considération En termes de rémunération Qu'il aurait donné À côté Voilà Mais Dieu merci Aujourd'hui Il va bien Notre carême Je suis de retour Et oui Moi je témoigne Tous les jours Auprès de jeunes En leur disant Protégez-vous Comme disait Un certain animateur Télé Sortez couvert Sincèrement C'est pas une connerie C'est pas une connerie Moi rien ne me prédisposait À être dans cet état C'est pas le même matériel Qui est utilisé Pour rester couvert Le cœur Voilà Non mais vous vous souvenez De cette phrase Ou pas au même endroit Ouais voilà Mais ce que je veux dire Parce que c'est une métaphore Mais réelle En portant par exemple Un masque En faisant attention Vous protégez Surtout les autres Les autres Ceux pour qui ça pourrait être fatal Et ça il ne faut pas l'oublier Pierre quand on entend Ce témoignage Ça Il faudra le diviser quoi derrière Ça calme un peu quand même Ah ben Ce témoignage Est D'important aussi Il est important Il est très fort Évidemment Et puis Il y a déjà Dans les propos De Karim Une résilience Qui est extraordinaire Voilà Donc Oui Écoutez ce témoignage Protégez-vous Protégez les autres Protégez vos Proches C'est pas une mince affaire Voilà Et puis en même temps Le témoignage de Karim C'est Aussi Il faut continuer de vivre Parce que C'est indispensable Et Et parce que La vie Doit aussi Continuer Il y a eu d'autres personnes De toucher dans ton entourage Karim Justement toi On te dit que tu as attrapé Ce virus Ce Covid-19 Tu l'as transmis dans ta famille Ou pas Alors J'ai vraiment pas eu de chance Mais Moi je fais partie Des 0-1% Qui ont été gravement touchés Mon épouse N'a pas développé De symptômes Mes enfants n'ont pas développé De symptômes Alors qu'on vivait Sous le même toit Mon frère Ma soeur L'ont eu Mais récemment Ma soeur Que j'embrasse très très fort Qui est médecin Et qui a fini par l'attraper Parce qu'à force de voir Des 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 dizaines Et des dizaines De cas par jour Même en vous protégeant Bah malheureusement Ça l'a frappé Elle va mieux aujourd'hui Mais ça a été quand même Très très C'est encore difficile Mais ça a été très très compliqué Elle était Elle n'est pas passée loin De se retrouver hospitalisée Et bizarrement Son mari Qui est aussi médecin Bah il l'a pas eu Ma nièce Qui est étudiante en médecine Elle l'a pas eu Enfin ses enfants L'ont pas eu Et tant mieux Tant mieux On a du mal à comprendre Pourquoi Pourquoi à un moment donné Ça vous tombe dessus Je connais beaucoup de gens Qui l'ont eu Des versions assez tranquilles Oui moi par exemple Voilà Enfin quand je dis tranquille Oui ça fait une petite grippette quoi Voilà d'ailleurs Oui mais 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 Je pense qu'on est encore On sait pas On connait pas encore Les effets à plus long terme Vous savez Qui plus est Apparemment le virus S'aurait même muté On est à la quatrième fois Où il a muté On se pose la question On est en droit De se poser la question Sur l'efficacité La fiabilité du vaccin à venir Un vaccin qui Normalement met des années À arriver sur le marché Là on est en train De nous expliquer Qu'en six mois On va pouvoir Nous donner un vaccin Alors moi je vais vous dire Une chose J'ai toujours été convaincu Que avec le nombre De chercheurs La connaissance qu'on a Dans le monde On allait trouver Ce que je déplore Aujourd'hui C'est que Le virus a démarré On en a l'épreuve Maintenant En décembre En janvier En novembre en Chine Voilà Vous savez Si vous vous souvenez Au début On nous a dit Ne prenez pas de cortisone Ne prenez pas d'antico C'est tout le contraire Clairement De ce qu'il fallait faire Et C'est parce que Les médecins italiens Ont fait des autopsies Sur les personnes décédées Qu'ils ont découvert Que les personnes décédaient De micro-embolies Et donc Il a été Décidé De Traiter Systématiquement Les patients Aux anticoagulants Ce qui a permis D'en sauver Quand même Pas mal Mais Ce que je déplore C'est que Cette information Les conséquences du décès A été connues Très 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 En amont Par En même temps Par la Chine Et je ne comprends pas C'est une première mondiale Quand même Que des informations scientifiques Ne soient pas partagées Je ne suis pas en train D'accuser le gouvernement chinois Ou les chinois Mais il y a quand même À un moment donné Des dysfonctionnements Qui sont arrivés De l'autre côté Je me dis On a de la chance D'être en France Où vous êtes quand même Pris en charge Et on fera tout Pour vous guérir Vous soigner Sans vous demander Quand même Un centime Dans les médias Vous soignez d'abord Et croyez-moi Il y a beaucoup de pays Vous savez qu'aux Etats-Unis Le test Le test C'est 1000 dollars Donc On peut dire ce qu'on veut Avant qu'ils prennent D'autres mesures On reparlera après Sur l'objet Du confinement Des confinements Moi je crois Qu'aujourd'hui La gestion du Covid C'est toujours La responsabilité De chacun C'est la première Il n'y a pas que l'Etat Parole sage En effet Mais je reviens Sur la question De la science C'est quand même Extraordinaire D'une certaine manière Qu'en un peu plus D'un an La réponse scientifique Arrive Face à une pandémie Mondiale C'est à dire Que les progrès Sont extraordinaires Et qu'a priori Voilà Le vaccin Sera là Au début De l'année prochaine Il faut voir encore Comment les uns Et les autres Auront accès A ce vaccin Mais il y a une bataille Aussi Pierre Mais je ne l'ignore pas Entre les différents labos Celui qui dit 94% Oui 94% 95% Etc Oui mais peu importe Ce qui me paraît Le plus important C'est que Ce virus Soit éradiqué Et le vaccin Permet de l'éradiquer Est-ce que le vaccin Seul suffira A l'éradiquer Les scientifiques Ne sont pas d'accord Entre eux déjà Oui enfin Quand on dit Qu'à 95% Ça protège Ça veut dire Qu'y compris On protège Les cas Les plus vulnérables On n'est jamais À 100% Sur les vaccins Mais c'est important Dès lors Que le vaccin Sera disponible D'aller se faire Vacciner immédiatement Je rappelle la question Donc faut-il tester Massivement Pour préparer Un bon déconfinement Est-ce la solution Un autre Karim Est avec nous Bonjour Karim Il était avec nous Notre Karim Il est parti Il reviendra Très vite Pour la question précise Karim Est-ce qu'un test Massif Est la solution Pour un déconfinement Qui pour l'heure N'est encore Pas d'actualité On nous parle D'allègement Mais pas de déconfinement Est-ce que c'est la solution Selon toi Pour préparer Un déconfinement Moi je pense Qu'il faut décorréler Les deux Aujourd'hui Si on avait testé Massivement En mars C'était autre chose Puisque le virus N'était pas encore Aussi répandu Qu'aujourd'hui On a un exemple Dans le monde C'est un pays Mais qui l'a fait Très tôt Qui l'a fait en mars C'est la Corée du Sud Qui a fait du dépistage Systématique Et qui a Alors tester Sans confiner Les personnes Testées positives Ça sert à rien Aujourd'hui On en est à une situation Où le virus C'est quand même Circulé énormément Vous savez On peut être négatif Aujourd'hui Dans 48 heures Être positif Donc est-ce qu'il faut Retester Toutes les 48 heures Sans parler De la fiabilité Des tests Vous savez Qu'il y a 30% De marge d'erreur Aussi bien du côté positif Que du côté négatif Et puis si on ajoute Les asymptomatiques Qui peuvent être contagieux Pendant 30 jours Ça fait quand même Beaucoup Beaucoup De choses Moi je crois C'est que Un Il faut Oui Tester Massivement Les personnes Dites à risque Et régulièrement Ça c'est important Je pense Les EHPAD Les choses comme ça Parce que On peut être positif Et déclencher Les symptômes Plus tard Et au moins On pourrait anticiper C'est comme dans Toutes les pathologies Plus tôt on agit Plus on a de chances De s'en sortir De s'en sortir Et de succès Après pour moi C'est pas la clé D'un déconfinement Aujourd'hui Moi j'ai été Je dois les attirer J'ai été 3 ou 4 fois Qu'à contact En l'espace d'un mois La seule fois Où je vais au bureau Je croise quelqu'un Qui le week-end Est déclenché positif Ouais Tu peux le rattraper là Clairement Pour l'instant J'ai été en tout cas De très très près Avec une personne Qui a déclenché la maladie Puisque c'est mon frère Et 5 jours avant On a dîné ensemble Avec une deuxième personne Qui elle aussi A déclenché la maladie Je n'ai pas attrapé Ma sérologie Semble montrer Que j'ai des anticorps Ceci étant dit Même si on a dîné ensemble On l'avait fait quand même On a fait plus que la normale On a aujourd'hui développé Certains réflexes quand même Je rappelle Se laver les mains Très régulièrement Souvent Le gel hydroalcoolique Quand on a mangé On n'était jamais En fait on était en diagonale Enfin on n'était pas l'un En face de l'autre Sur une table ronde C'est des petites choses Qui font que Moi je dois dire Les restaurateurs Ont fait quand même Un super boulot Pour s'organiser Pour protéger Non non sincèrement Je ne suis pas en train De rentrer dans le débat Est-ce que c'est normal De fermer les restaurants Ou pas Mais je dis que Ils ont fait un très gros boulot Là-dessus Il se trouve qu'aujourd'hui Je n'ai pas réattrapé Et que j'ai des anticorps Mais pour venir au test Pour me faire tester Ça a été très simple Et très rapide par contre J'ai pu accéder au test Alors que je vous rappelle Qu'avant c'était impossible Vous n'avez pas test Durant la première vague On testait personne Quasime personne La question aujourd'hui C'est qui on veut protéger Qui est le plus à risque Et qu'est-ce qu'on met En face de ça Je vais vous donner Un exemple très simple Moi j'ai ma maman Elle a 81 ans Elle va sur 82 ans Ça fait des semaines Maintenant Qu'on ne peut pas aller la voir Qu'on la voit de loin Enfin c'est Pour la protéger elle Pour la protéger elle Et chacun doit se poser la question Est-ce que je prends le risque Ou pas C'est tout C'est pas de dire C'est des conneries C'est pas des conneries Moi je suis désolé S'il y a un risque Tu en es la preuve vivante Karim Voilà Moi je ne prendrai pas le risque Je ne suis pas parano La preuve C'est que je suis venu Jusqu'à vous aujourd'hui Mais il y a des choses Que je ne fais plus Je ne prends plus Les transports en commun Et je pense que je ne les reprendrai plus Parce qu'il y a d'autres endroits Où on peut se contaminer C'est vrai que le virus s'arrête A l'endroit où les transports Enfin au niveau du composteur Tu sais Il n'y a plus de virus C'est comme Tchernobyl à l'époque Non mais je pense qu'en réalité On se fout de la gueule du monde quoi Je pense qu'en réalité Moi je ne dirais pas tout à fait Je ne dirais pas ça Moi je te le dis Avec mes mots Aujourd'hui je crois qu'il y a eu Une grosse problématique de communication On ne reviendra pas dessus Y compris de médecins capables De venir sur un plateau de télé Pour dire que porter un masque Ça ne sert à rien Ça tombe bien ce que tu dis Et c'est une belle transition Avec ce que je voulais vous faire écouter Le professeur Philippe Jouvin Il faut cesser la désorganisation De la parole publique Et c'est très intéressant Ce que dit Philippe Jouvin Écoutez Ce qui est certain C'est qu'il faut cesser La désorganisation de la parole publique Parce qu'effectivement On ne comprend plus rien Et du coup La confiance n'est pas là En fait aujourd'hui Il y a deux enjeux Il faut avoir deux stratégies En même temps Une première stratégie Qui est d'éviter De mettre les moyens Pour éviter un troisième confinement Parce que c'est ça Désormais la question Ça nous pend au nez ? Mais la question Elle n'est pas Je ne veux pas dire Qu'elle n'est pas le déconfinement Bien sûr On va y aller au déconfinement Mais si on déconfine Dans les mêmes conditions Que nous avons déconfinées Il y a huit mois Nous allons Nous irons vers un troisième Confinement Donc premièrement Une stratégie Pour éviter un troisième confinement Et deuxièmement Une stratégie Pour mettre en place La vaccination Quand le vaccin sera là Il faut que nous soyons prêts Voilà Philippe Joubin Qui parle lui De stratégie C'est très intéressant Il faut organiser La parole publique Parce que On l'a souvent dit Ici à ce micro Pierre Karim Et un témoignage Qu'on va accueillir Dans un instant C'est qu'on a été Parfois Extrêmement Pernus Par tout ce qu'on entendait À la télé À la radio Par des scientifiques Qui eux-mêmes Se contredisaient entre eux Et quand on n'est pas scientifique Quand on écoute un médecin parler On l'écoute On a un médecin de famille On l'écoute Quand il te dit Il faut que tu fasses ceci Tu prêtes tel médicament On l'écoute Et quand on voit que ces mêmes médecins Ne sont même pas d'accord entre eux Il y a de quoi être un petit peu Désorienté J'ai envie de dire On s'est Oui On s'est simplement aperçu Que les mandarins Les professeurs Qui sont précipités Sur les plateaux Des chaînes d'info Etait tout sauf d'accord entre eux Parce qu'on ne savait rien en fait De la désorganisation De la parole publique Et je rappelle Que ces mêmes médecins D'ailleurs Pour certains réunis Au sein d'un conseil scientifique Sont chargés D'informer le politique Pour qu'il prenne Les bonnes décisions C'est vrai Très sincèrement Gouverner dans une période Comme celle-ci Est un acte Extraordinairement difficile Il y a eu des erreurs On dédouane pas non plus Non non Il ne s'agit pas de dédouaner Il y a eu des erreurs Et notamment parce que On n'a pas regardé Ce qui était en train De se passer Juste à proximité Je te coupe pour Pierre Pardon parce que j'ai la pub Là tout de suite Et elle n'a pas Celle-là tu vois Allons-y Pour faire rentrer des sous Absolument Et on est de retour Dans un instant Avec un témoignage D'un docteur Qui a lui aussi attrapé Le Covid-19 Il nous expliquera dans un instant France Maghreb 2 France Maghreb 2 France Maghreb 2 Le Grand Forum Avec Karim Alouache Qui est avec nous aujourd'hui Le rescapé du Covid-19 Plus d'un mois de coma Et voilà Il est là aujourd'hui Avec nous Pierre-Henri aussi Et le docteur aussi Un fidèle auditeur Docteur Bonjour docteur Bonjour mes amis Je suis un survivant De la coronavirus Vous aussi Voilà Racontez-nous docteur Qu'est-ce qui s'est passé pour vous Voilà donc Vous saviez très bien Je vous appelais de Belgique Là je suis à Paris Oui Et moi De Bruxelles Excusez-moi Là On ne savait pas Qu'il va circuler En mutation Le virus En grande V Donc On m'a rassuré Dans les cliniques Où je bossais Comme quoi Les gens Ont été immunisés Donc faux Donc il y avait des erreurs De la sérologie Donc Le 9 septembre Le 9 septembre On a opéré Toute la journée Des hystélectomies Pour les gens Pas la chirurgie Gynécologique Oui Le jeudi C'est bon Vendredi Je suis rentré Chez moi A Paris Samedi Je commençais A avoir mal A la tête Dimanche J'étais comme Dans un avion 42 fièvres Lundi On m'a appelé De Bruxelles On m'a dit La moitié De l'équipe Sont PCR Positif Donc j'ai fait En urgence Chez moi Là à Paris On m'a dit Confinez-vous Par contre Je n'ai pas fait L'erreur De notre ami Karim Que je regrette Pour lui D'abord Un Mon fils Il est interne De réanimation A Montréal Il m'a dit Directement Papa Commence Les antiquagres Voilà Donc moi J'ai bousillé Mon foie Avec Le doliprin Oui Parce que 42 fièvres Je vomissais Et la diarrhée Et j'ai commencé À avoir les vertiges Mais ça tombait Par la température Et si les médecins Sont venus Ils n'ont pas Compris grand chose Bon J'ai fait Deux doubles antibiotiques Au conseil De Montréal Le chef de service De Réa Il a dit Voilà ce qu'il faut faire Au fait Ma fille Qui est orthopédiste Sur Paris Donc on a décidé Le 23 De m'amener À l'hôpital Georges Pompudou Chez Juvin Qui m'a sauvé J'étais parmi Les derniers Qui arrivaient A la première vague Excusez-moi Je perds mon latin Parce que je suis En convalescence Je suis arrivé Sur un brancard Là Ils ont dit Mes deux poumons Travaillent Qu'à 50% Mais Heureusement Il ne fallait pas Rentrer Il y avait Un traitement Il est venu Le professeur Lévis Je donne des noms A Georges Pompudou Il a dit Si c'était mon père A ma fille Voilà ce que je donne Les corticoïdes Plus Ils ont commencé Des anticorps Monoclonaux Je peux vous dire 8 heures après J'étais debout Bon J'ai continué Mes traitements Je suis resté Une quinzaine de jours Eux-mêmes S'ont débarrassé De moi Là je suis en convalescence Et tout va bien Bon Le moral de l'histoire C'est vrai Il a raison Celui qui dit Il n'y a pas De poste suivi Moi je poste Suivi A droite Et à gauche Je vous cache pas Je suis médecin Mais c'est malheureux Il dit Confinez-vous On manque de traitement Actuellement On va aller placer Le professeur Raoult Là je fais pas de politique Peut-être Il a raison Le traitement Qu'il a donné On n'a pas de traitement Concernant l'immunité Détrempez-vous Là Normalement On m'a dit 6 mois Là il recule A 4 mois Pour les cellules Celui qui a parlé Le monsieur là Par contre Je peux rechoper Voilà ce qui est le problème Donc pour le moment Le vaccin Je termine par ça Méfions-nous du vaccin Le vaccin En 6 mois N'a pas lieu Vous voyez C'est un peu politique Maintenant peut-être Moi je suis pas Dans l'immunologie Et tout Peut-être je dirais Ça va être comme la grippe Comme la grippe C'est-à-dire Changer le vaccin Tous les 6-8 mois Par contre Je vous invite Je vous invite A écouter Le professeur Qu'on appelle Le père du sida Montagnier Qui a parlé Dans toutes les chaînes Il y a 3-4 mois Entre le creux De deux vagues Il a dit Comment se fait-il C'était un laboratoire Franco-Chinois Ils l'ont mis Dans plusieurs chaînes Après ils l'ont coupé Et c'est comme Ils ont fait des travaux Dans un laboratoire Que monsieur Raffarin A proposé aux Chinois A Yuhay En 2005 Ça c'est Je vous raconte pas Des bobards Vous savez On a parlé politique Là je parle De la médecine Et après Il a été inauguré Par monsieur Casano Le premier ministre En 2015 Et 2017 Ils ont essayé De prendre Le vaccin du sida Qui est là Parce que lui Monsieur Le professeur Montagnier Il a quitté Paris A 72 ans A la retraite Qui a gagné Les procès Contre les américains Là il est aux Etats-Unis Il a dit Les travaux étaient De prendre Un bout De l'ARN Messager De l'HIV Le virus du sida Et le placer Sur le virus Covid-X Il n'y avait pas Et ça En 2017 Il y a eu la fouille Il n'a jamais voulu Répondre à la question Est-ce que c'est sciemment Ou accidentellement Dans le marché Des bestiaux Par contre Maintenant Là où je vous rejoins Il y a l'hôpital Foch Pour les gens Qui savent Le traitement Là c'est mes voisins Pour le monsieur Qui a perdu son oeil Karim Pour les yeux Et tout Mais le suivi Post-Covid C'est l'hôpital Foch Dans la région parisienne Pour les gens Qui m'écoutent C'est les seuls Qui sont là En train d'essayer De faire un suivi De convalescence Post-Covid Malheureusement Les gens Qui étaient placés Sous commun On ne savait pas Au mois de mars Avril Ils ont décédé Parce que c'était Trop dangereux De faire ça Maintenant Heureusement On a les corticoïdes C'est très important Pour les gens Les auditeurs Qui écoutent Quel que soit l'âge Les corticoïdes Et les anticoagulants Plus les antibiotiques Très bien Merci docteur Pour votre témoignage En tout cas Et pour ces informations Bien utiles Évidemment Pour ceux qui ont eu A contracter ce virus Dans la version Assez grave A l'image De Karim Ici présent Karim Alouache Pierre Pour répondre A cette question Faut-il tester Massivement Pour préparer Un éventuel déconfinement Il y a une question De stratégie Effectivement A adopter Et la stratégie Doit être D'ailleurs Celle D'un déconfinement Progressif Mais il ne faut pas Oublier Que derrière L'impératif Sanitaire De sauver Des vies Il y a aussi Un impératif économique Il faut aussi Que l'économie Se remette En route Tout simplement Parce que Le désastre Est absolu Enfin Il faut quand même Imaginer Je représente l'économie Face à des vies Mais ce sont des vies Ce sont des vies Justement Quand vous avez 180 000 personnes En Ile-de-France Qui par exemple Ont vu leur emploi Supprimé Dans le secteur Du tourisme Mais c'est dramatique Quand on a des jeunes Qui ne peuvent plus Faire de petits boulots Parce que L'économie Est à l'arrêt Et qu'ils sont En difficulté alimentaire Évidemment Qu'il y a Des conséquences Qu'il faut aussi Prendre en compte Et qu'il ne faut pas Opposer L'impératif Sanitaire A l'impératif Économique Il faut à la fois Prendre soin Des personnes Vulnérables Et donc moi Je suis pour Une stratégie Qui vise Particulièrement Les personnes Vulnérables Notamment Dans les EHPAD On peut se demander Comment se fait-il Qu'il y ait Autant de clusters Dans les EHPAD Il y a là Une explication A laquelle il faut Trouver aussi Une réponse Oui Une énigme Partielle Mais en même temps Il faut remettre L'économie En marche Ce n'est pas possible Il n'y a jamais Il faut Il faut faire le tour Par exemple Des grandes villes De Paris Le soir Mais C'est dramatique Le nombre de gens Qui sont sans abri Qui N'ont plus De quoi Subvenir À leurs besoins Le nombre de gens Qui vont Au collecte alimentaire Aux distributions alimentaires Mais c'est un drame absolu Et ça On ne peut pas Le nier aujourd'hui Je suis sûr que Karim Tu as une vision Différente aujourd'hui Bah écoute Moi Moi Je pense que Tester C'est bien Moi je pense Qu'il faut être Il faut beaucoup plus cibler Qui on teste Et pourquoi on les teste Notamment Toutes les personnes Qui sont amenées À vivre en collectivité Puisqu'un EHPAD Ce sont quand même Des gens âgés Qui vivent en collectivité Et ça C'est extrêmement Important Après Il faut avoir Il faut avoir Il faut avoir Une stratégie De déconfinement Et c'est pour ça Que je ne lis pas les deux Moi Ce que Je ne veux pas dire Que j'ai senti le vent venir Mais je m'en doutais Là dessus Et quand j'en parlais Avec des médecins Qui me disaient Ça va monter Ça va monter Qu'est-ce qui s'est passé En septembre Parce qu'il y a eu Le déconfinement En mai Mais il y a septembre En mai On a dit Ok On déconfine Etc Vous pouvez sortir Mais les employeurs Par exemple N'ont pas rappelé Leur personnel Dans les bureaux Ça c'est la première chose C'est-à-dire que les gens Ont continué le télétravail Massivement Je dis bien Massivement C'était recommandé Par l'Etat d'ailleurs Massivement Les lycées N'ont pas réouvert Puisqu'on a même fait Le bac attribué Etc Les universités Moi j'ai mon fils Qui est étudiant À l'université Les universités N'ont pas réouvert Et Les gens ont fait attention Les restaurateurs Ont réouvert Mais ont été très prudents Etc Qu'est-ce qui s'est passé En septembre Qu'est-ce qui a changé Pourquoi Par rapport à tout l'été D'ailleurs Les gens ont bougé Dans toute la France Mais on n'a pas vu Un pic arriver Comme ça En une semaine Ou deux On a demandé Aux salariés De retourner Sur leur lieu de travail En présentiel Et Les entreprises C'est le cas de mon entreprise A demandé A 70-80% Les gens sont revenus On les a obligés A revenir On leur a dit Maintenant vous revenez Ensuite On a réouvert Les universités Je vous rappelle quand même C'est les jeunes adultes Et il ne faut pas mettre Tout sur le dos Des jeunes adultes Et on a réouvert Les écoles Etc Fallait bien se douter Que plus on réouvre De lieux de rencontre Collectivement Plus on prend un risque Donc ce qui est arrivé Devait arriver Maintenant Moi j'entends Et c'est vrai Que On est un peu perdus Avec ça Mais Moi je pense que Je pense que La troisième vague Quand elle va arriver Elle va arriver ou pas D'après vous Elle va être économique Pour moi la troisième vague Oui Et elle va être violente Maintenant Je ne mets pas d'un côté L'économie Et de l'autre côté La vie des personnes Moi je pense que Maintenant le déconfinement Il y a un sujet Massif De masse C'est Est-ce qu'on impose Et on demande aux entreprises De continuer à jouer Le jeu du télétravail Parce que Quand les personnes Sont en télétravail Je suis désolé Mais elles ne sont pas Rassemblées dans les bureaux Elles ne sont pas aussi Dans les transports en commun Parce qu'on n'en parle pas Les transports en commun C'est des lieux aussi De contamination Massif Ce qu'il faut jouer Je pense C'est sur la masse Ensuite Tout ce qui est sensible Comme les EHPAD Les internats Parce qu'on ne le dit pas Mais aussi il y a les internats Avec les lycées et autres Là oui Là il faut faire du dépistage Chez des jeunes Chez des étudiants C'est important Et moi je suis désolé J'ai mon fils Qui est étudiant Les universités Elles font un peu Ce qu'elles veulent aujourd'hui Certains font des cours D'autres n'en font pas en visio Parce qu'il y a aussi Tous ceux qui ont Fait des efforts En mars, avril Mais Et qui n'ont pas été Entre guillemets J'allais dire Remerciés pour leurs efforts Et qui aujourd'hui N'ont pas envie De faire une deuxième fois Les efforts En septembre Mon fils me disait Ils veulent mettre dans les facs 50% des étudiants En cours seulement Bah ouais Mais qui y va Qui n'y va pas Et ils ont demandé Aux profs En disant Bah écoutez Vous faites un cours présentiel Et un cours en visio Les profs ont refusé En disant Moi Je suis pas payé Pour faire deux fois le cours C'est tout Ce manque de stratégie Manque de De clairvoyance Et puis il y a Une dernière chose à faire Et c'était aussi L'objet de mon courrier Au président de la république Et au ministre De la santé Je sais pas Si par le biais de quelqu'un Ils écouteront Moi j'ai proposé D'aller Il faut parler Aux jeunes Il faut parler Aux gens Il faut parler Aux salariés Que le covid C'est quelque chose Qui existe Que c'est pas C'est pas comme les amis Sur facebook C'est pas du virtuel Et que Moi je le fais Je l'ai fait De moi même Auprès de jeunes Auprès de quelques collégiens En disant En te protégeant En faisant attention Sans tomber dans la parano Et dans l'excès C'est ta famille Que tu protèges Ne ramène pas Le virus chez toi C'est ça Alors juste pour finir Sur ce sujet Avant d'entamer ton sujet Pour terminer cette émission Mon cher Karim Il faut faire écouter Gabriel Attal Qui parle hier A l'issue du conseil des ministres Nous sommes encore loin Du déconfinement A-t-il voulu rappeler Hier devant les journalistes Écoutez Il peut y avoir Et c'est ce qui est discuté En ce moment Réfléchit Travaillé Ce qui pourrait être annoncé Le cas échéant Une adaptation du confinement A partir du 1er décembre Ou des jours qui l'entourent Mais nous ne sommes pas du tout Au déconfinement On en est même loin On parle d'une adaptation Éventuelle Du confinement A partir du 1er décembre Si la situation sanitaire Nous le permet Je crois avoir insisté Dans mon intervention liminaire Et je le refais Sur le fait que Nous n'avons pas gagné La bataille Sur le fait que Relâcher nos efforts aujourd'hui En ayant le sentiment Ou en donnant le sentiment Que cette bataille Est derrière nous Serait dangereux Pour la situation sanitaire De notre pays Et donc pour la sécurité Des français Il y a un mot à retenir Pour finir C'est pas forcément déconfinement Mais plutôt allègement C'est plutôt vers cela Dont on se dirige Oui et puis Une respiration pour Noël Oui voilà c'est ça C'était prévu Une réorganisation Il y a deux dates importantes 1er décembre Et le 20 décembre Le 20 décembre Qui correspondrait à la fin Des attestations Pour une période limitée Et le 1er décembre Qui pourrait correspondre Parle-on conditionnel A la réouverture Des petits commerces Des commerces Comme on les a appelés D'ailleurs bien maladroitement Non essentiels J'ai une grande pensée Pour les bars Et restaurants Eux il va falloir Qu'ils attendent encore un peu C'est pas avant le mois de janvier Février Je pense Oui voilà c'est ça Donc voilà un petit peu Ce que l'on pouvait dire En tout cas dans un instant On va parler d'éducation Avec Karim Alouache Son sujet qu'il met Sur la table En discussion avec vous Et pour nous appeler 01 40 33 9000 Pierre-Henri et Karim Alouache Sont avec nous aujourd'hui Le grand forum Sur France Maghreb 2 Avec monsieur Pierre-Henri Président de France Praternité Monsieur Karim Alouache Banquier d'affaires Ex-élu aussi Sur France Maghreb 2 Avec nous aujourd'hui Et justement Karim Qui pour sa première En tant que chroniqueur Dans cette émission Va nous proposer son sujet Et lui souhaitait Aujourd'hui mettre à l'honneur L'éducation Karim On t'écoute Oui Alors je suis pas ex-élu A France Maghreb 2 Ex-élu à Bondi Oui moi Il y a une thématique Aujourd'hui Quand on regarde les jeunes C'est qu'est-ce qui marchait Il y a une trentaine d'années Qui ne marche plus aujourd'hui Moi je suis quelqu'un Qui a une très forte croyance A l'école républicaine Et au parcours de l'école républicaine Comme facteur de réussite Et d'ascenseur social Et on a fait Les temps passants Des générations entières De bacheliers Je crois qu'on est au-dessus De 90% 90% Et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui D'être bachelier Quelle valeur Qu'est-ce que ça représente On a créé des filières On a créé des bacs Qu'on appelle des bacs pro Est-ce qu'un bac professionnel A le niveau général De connaissance C'est-à-dire Écriture Enfin Littéraire Mathématique Culture générale Et autres Le niveau minimum Requis par exemple Pour faire des études universitaires Et lorsqu'on dit Que dans les universités Le taux de réussite De ces bacs Est en dessous de 1% Il y a une vraie problématique Je crois sincèrement Qu'on ment à des générations Et que c'est même pire que ça Qu'on en a enlevé de l'espoir Moi quand j'étais étudiant On me disait Va à l'école Fais des études Tu iras Derrière tes garanties D'avoir un emploi intéressant Et surtout d'avoir Au travers de cet emploi Un revenu digne Pour vivre très Pour vivre décemment En gros Bien vivre Aujourd'hui moi Quand je parle avec des jeunes Me disent Et d'ailleurs je connais Des bacs plus 5 Chômeurs Des bacs plus 5 Vendeurs de hamburgers Des bacs plus 5 Vendeurs de fringues Des bacs plus 5 Téléopérateurs Dans des call centers Très tard le soir En fait Beaucoup beaucoup De gens diplômés Dans la précarité Et on dit Je comprends pas Moi On m'a dit Faire des études Ça mène à la réussite À l'ascenseur social Et c'est pas vrai Aujourd'hui Donc faire des études Ça mène à pas grand chose Et moi je réponds à cela Et c'est mon travail Aujourd'hui Associatif C'est de dire Non 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 Faire des études Ça mène à quelque chose À condition de faire Les bonnes études Je pense qu'on a complètement Complètement galvaudé Le bac Qu'on a habillé Qu'on a menti À une population En disanté bachelier Le résultat C'est que le bac Aujourd'hui N'est plus un passeport Pour les études supérieures Et je crois Je crois qu'il y a quelque chose Qui va se passer Qui va arriver maintenant On a réformé le bac Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal J'en sais rien On a dit Qu'on mettait des options Qu'on a un bac Etc Moi il y a quelque chose Dans la réforme du bac Qui m'inquiète Lorsque vous Lorsque dans les années 90 Un peu plus tard Le gouvernement A inventé quelque chose Qui est extrêmement discriminatoire C'est la notion De sectorisation Pour les études supérieures C'est à dire On a dit T'as fait ton collège Et ton lycée À Aubervilliers À Saint-Denis Ou à la Courneuve Ou à Saint-Ouen Tira étudier À la fac de Saint-Denis Ou à la fac du Ville-Talneuse C'est vrai C'est une réalité Pour moi C'est un des gros scandales Qu'aucun homme politique A relevé Moi je l'ai vu tout de suite Je n'ai jamais cessé De le combattre C'est tout simplement Quelque chose de grave En termes de droit Et de liberté C'est tout simplement Une assignation à résidence Une assignation à résidence Il reste que plus Qu'à te trouver l'emploi À Saint-Denis Ou à la Courneuve Et puis T'auras passé toute ta vie À moins d'un kilomètre De chez toi C'est le plus gros scandale éducatif Qui existe aujourd'hui Il y a un deuxième scandale Qui je pense Va arriver C'est Avec la réforme du bac On n'aura plus Un bac national Le même examen Pour tout le monde Au même moment Et Un résultat valorisé Nationalement C'est-à-dire que L'examen Qui a été passé À Paris À Marseille À Bordeaux À Bondy Ou à Aubervilliers A Et le même Pour tous Et en plus La mention Que tu as obtenue C'est quelque chose Qui a une valeur nationale Non On est en train De faire quelque chose De plus fort On a introduit Le contrôle continu Mais qu'est-ce qui a induit Du contrôle continu C'est que vous allez avoir Maintenant Comme les études universitaires Un bac local C'est-à-dire que Vous aurez eu un bac Non plus national Mais un bac Bondy Un bac Saint-Denis Un bac Aubervilliers Et puis vous aurez Des bacs Louis-le-Grand Des bacs Henri IV Des bacs Fédelon Etc Qu'est-ce qui va se passer Derrière Qu'est-ce qui va se passer Derrière C'est pas le même bac On sait tous Qu'un 15 de moyenne Générale A Louis-le-Grand C'est pas un 15 de moyenne A Jean Renoir A Bondy On le sait tous Donc naturellement Pour ceux qui ensuite Recrutent C'est-à-dire Les écoles Les universités Les classes prépa Les lycées Pour les BTS Un n'égale plus un Le bac Anseignement S Ici Et le bac Anseignement S Là N'est pas le même Et c'est vrai Et c'est vrai Que c'est pas le même C'est pas le même Système de notation C'est pas le même Système d'évaluation C'est pas On est plus ou moins Indulgent En fonction de la population Que l'on a Bah ça va être pire Parce que vous pourrez plus Accéder aux écoles Vous pourrez plus accéder Aux universités Et là vous allez avoir Un choix par défaut Alors Certains vont dire Non mais non Qu'est-ce que tu vas chercher Bah si Tu auras un bac Estampillé Bonji Tu n'auras pas Un bac national Et puis On te demandera toujours Où tu as eu ton bac Et ça se saura Parce qu'à un moment donné Je dirais Vous avez un bac Dans telle ou telle Académie Mais même si On vous le demande pas Ce qui va être dérangeant C'est pour ça qu'il faut Des CV anonymes Mais enfin ça C'est encore un autre sujet Mais ce que je veux Le sujet qui se pose La question que tu souhaites poser La question que je souhaite poser aujourd'hui C'est Est-ce que vous pensez Que L'obtention de diplômes Est la garantie D'une vie meilleure D'un inserceur social Pour Question très intéressante Pour un jeune aujourd'hui Voilà En soi quand on est parent On dit oui Si oui Sinon pourquoi Bon pas simplement Quand on est parent Non mais si Quand on est parent On dit aux enfants Va le plus loin possible aux études Parce qu'il y a cette possibilité J'espère que les parents vont continuer à le dire J'espère que les parents vont continuer Et puis ceux qui disent qu'aujourd'hui Les diplômes ne servent à rien Sont ceux qui en général En sont bardés Et donc il y a un message A faire passer Qui est très 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 fort Et très puissant Oui Passez vos diplômes S'il vous plaît C'est un sésame pour réussir On va demander à Linda Ce qu'elle en pense Qui nous appelle de l'Est de la France Bonjour Linda Bonjour Bonjour à tous Bonjour Linda Soyez la bienvenue Merci Merci beaucoup Question très intéressante Posée par Karim Ma chère Linda Oui 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 Très très intéressante Mais encore une fois Je suis un peu habituée de l'émission Et généralement je réagis sur ces questions là Parce que Encore une fois Dans le raisonnement de Karim Qui est très 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 bien construit Et complètement audible On a la dimension personnelle qui est oubliée La dimension de l'individu au sein de sa sphère familiale Avec la perception de ce que doit être l'éducation Et de ce qu'est la réussite Elle est occultée du raisonnement Donc on est toujours dans un raisonnement Où c'est l'état le méchant Et les gens les pauvres victimes Et ça c'est quelque chose qui me dérange Parce que du coup La réflexion n'est pas complète De mon point de vue Autre chose La question également du déterminisme social Je veux dire On a Bourdieu qui a travaillé très longuement Et très longtemps Et de manière très pertinente Le déterminisme social existe N'est-il pas temps de l'inclure dans nos raisonnements Et troisième point Et je m'arrêterai là pour cette question Le bac a bondi Excusez-moi Moi je ne suis pas du tout de la région parisienne Mais après c'est peut-être que des légendes urbaines Je ne sais pas Moi j'ai eu mon bac dans les années 2000 Et déjà à ce moment-là On savait entre guillemets Qu'un bac dans une cité N'était pas le même bac Que dans un lycée de centre-ville Et enfin La question que moi j'aimerais poser à Karim C'est du coup Que fait-il du nombre de passerelles Qui existent justement Pour casser cette dynamique-là Pour permettre à des jeunes gens Qui ont obtenu un bac Qui ont un niveau intellectuel brillant D'intégrer de grandes écoles Est-ce que c'est un leurre de son point de vue Pourtant bon moi j'ai Je sais Pour moi l'exemple ne fait pas l'argument Mais je veux dire Nous on a plusieurs lycées dans notre secteur Qui sont classés en zone d'éducation prioritaire En société à mon époque Et je sais que j'ai bon nombre de camarades Qui ont intégré de grandes écoles De grandes prépas Hypocagnes et compagnie Grâce à ces passerelles-là Donc Je pense que le raisonnement Est certainement juste Mais se doit quand même D'être un peu plus développé Et prendre en compte Beaucoup plus de paramètres Que le seul rapport Entre l'éducation nationale L'école Et l'individu Merci Linda Réponse Karim Alors Non mais Merci Il y a beaucoup de choses à dire Alors moi je pose la question Mais je n'ai pas donné encore mon opinion Et je vous la donne tout de suite Bien entendu Il faut faire des études Mais il faut faire Il faut faire les bonnes études Et il faut avoir des diplômes C'est quoi les bonnes études Karim ? Mais il faut faire Il faut avoir les bons diplômes Et c'est ce que je fais Au niveau associatif Les bonnes études Et les bons diplômes Ce sont ceux que les recruteurs Je dirais Sélectionnent Pour vous donner un emploi ou pas Et c'est ce qui est Extrêmement important Mais Karim Tu es en train de nous dire Que finalement Les entreprises doivent rentrer Dans l'éducation nationale ? Non pas du tout Moi ce que je dis C'est que les entreprises Moi j'ai fait du recrutement Pendant plus de 20 ans Quand j'étais directeur des opérations Et les CV qui arrivaient sur mon bureau Donc qui passaient l'étape De la présélection Par les personnes en charge de le faire J'ai jamais eu un seul CV de Saint-Denis J'ai jamais eu un seul master De vitaneuse par exemple Par contre Mais c'est pas un problème C'est pas un problème Qu'on rencontre d'aujourd'hui Karim Le fait que par exemple Le niveau de Bondi N'est pas le même Que celui d'Henri 4 C'est pas d'aujourd'hui ça Non 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 T'as fait pas trop sur Bondi Non 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 Il y a des gens Non non D'abord D'abord j'ai deux garçons Qui ont eu leur bac à Bondi Un qui a fait des grandes écoles Et l'autre qui est à peu près Sur la même voie C'est pas ça Non c'est pas ça Et surtout Il faut pas rentrer dans cette démagogie De dire oui Pourquoi tu dis que D'abord je vous avais parlé du bac On en reparlera dans quelques années Le bac a été réformé Oui il a été réformé Mais il a surtout été sectorisé Par le contrôle continu Aujourd'hui vous aviez un bac Bondi Avec 19 de moyenne générale Ça veut dire que vous avez eu 19 de moyenne générale Un examen qui est le même Pour tout le monde Au même moment Et vous pouviez le revendiquer Là je comprends mieux Demain un 19 de moyenne générale Dans un lycée Je vais changer de ville Allez à Pavillon-Soubois Ou à Holley-Soubois Ou à Paris 6ème N'est plus le même N'est plus le Ça c'est vrai N'a plus la même valeur Oui oui ça c'est vrai J'allais dire n'a plus la même saveur Et c'est là où on fait un mensonge La différence Oui mais ça tient aussi Beaucoup du réseau social Non non mais On peut toujours trouver Après d'autres prétextes Moi je suis quelqu'un Qui essaye d'être pragmatique Et réaliste Et je parle d'expérience Quand on m'a dit Oui mais Oui mais l'enseignement à Saint-Denis Habitaneux Il est bon Oui je suis désolé Super Très bien Mais une fois qu'on a dit ça Moi les CV Ils sont jamais arrivés Sur mon bureau Et ça c'est pas normal Et quand j'ai recruté Parce que j'ai recruté des gens De diplômés De ces universités là C'est parce que c'est moi Qui suis allé les chercher On me les a jamais proposés Quand je parle avec les chasseurs de tête Avec les cabinets de recrutement Avec les DRH et tout Mais ça dépend dans quel secteur Karim Parce que moi aussi J'ai fait beaucoup de recrutement Et des CV En provenance De Saint-Saint-Denis Avec Master Bac plus 5 Etc J'en ai eu beaucoup Messieurs Attends Oui pardon Excusez-moi Vite parce qu'on termine l'émission Là Dans une minute Il faut qu'on conclue Non Par contre Ce que je dis Oui 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 aujourd'hui Il faut viser les grandes écoles Il faut pas avoir de complexe là-dessus Moi j'y travaille Parce que ça Encore aujourd'hui C'est une garantie de réussite Et toutes les personnes Qu'on a amenées Qu'on a apportées Au travers de notre association Pour passer ces concours-là D'abord ils les ont réussis Et brillamment réussis Ils savaient pas que ça existait Et croyez-moi que derrière Ils ont débouché Sur des emplois Et une qualité de vie Extrêmement meilleure Merci Pierre-Henri Merci beaucoup Karim Merci à tous Merci Merci à tous Rendez-vous demain les amis Avec Farid Thamsamani Avec Tarek Bami Qui seront avec nous Demain entre 16h et 18h Et nous recevrons Comme invité L'ambassadeur de l'Azerbaïdjan Demain entre 16h et 18h Invité pour faire le point Sur le Haut-Karabakh Bien sûr Dans cette émission Bonne soirée à tous Dans un instant Medjet pour la suite Des festivités Si je puis dire Sur France Maghreb 2 Et rendez-vous demain Et bravo Et merci Karim Pour cette grande première Qui ne sera évidemment pas Une dernière mon cher Karim Alouache Sur France Maghreb 2 Banquier d'affaires Et Pierre-Henri Président de France Fraternité Qui nous ont accompagné Aujourd'hui En ce jeudi Il est exactement à Paris Et comme partout ailleurs en France D'ailleurs 18h L'heure du journal des RFI Dans un instant La suite des programmes Ciao